Depuis le premier confinement, nous avons, sur le territoire du département, renforcé nos liens avec les pharmaciens. Nous, c'est les forces de sécurité et en particulier la gendarmerie. Vous le savez, les pharmaciens sont très présents sur l'ensemble du territoire. Ils sont présents au cœur du territoire grâce à leurs officines et ils ont développé une relation tout à fait particulière de confiance avec leur patientèle. Et l'idée, c'était de conjuguer ces deux forces pour pouvoir sortir du silence des victimes potentielles. Nous espérons toucher tous les foyers et aller au cœur des territoires avec ces messages de prévention qui figurent dorénavant sur l'ensemble des sachets qui seront distribués. Chaque personne va se voir remettre dans la limite évidemment des stocks disponibles, si je puis dire, ce type de sachets sur lesquels elle va pouvoir trouver des informations, des informations pour alerter si besoin. Et il est vrai que l'officine est un lieu aussi favorable au recueil des difficultés, puisqu'on est ouvert en permanence et qu'on ne vient pas chez nous sur un rendez-vous ou un horaire particulier, mais qu'on peut être toujours à l'écoute des personnes qui sont en difficulté. Sur ces sachets, vous trouvez bien évidemment quelques conseils et bien évidemment aussi des numéros, des numéros nationaux, mais également des numéros locaux, puisque la prévention des violences intrafamiliales, c'est l'affaire de tous. Il y a donc des associations qui sont mobilisées, le département qui est mobilisé et l'idée, c'est que chacun puisse trouver l'occasion, grâce à ces informations, de pouvoir sortir de son silence. Sur les numéros importants, en ce qui concerne les violences conjugales, sexistes ou sexuelles, donc on a le 17 bien évidemment ou le 112 en cas d'urgence. Il y a le numéro d'écoute national qui est le 3919 et le numéro d'alerte par SMS qui est le 114. En ce qui concerne plutôt l'opération Tranquillité Senior, donc qui concerne les plus âgés d'entre nous, le 1712 le même pour l'urgence, le 3977 qui est un numéro d'écoute national contre la maltraitance, qui existe aussi pour les personnes âgées. Et puis il y a un centre d'écoute pour la maltraitance ou contre la maltraitance qui s'appelle Alma Savoie et dont le numéro est le 09 83 48 99 18 et tous ces numéros peuvent être retrouvés sur les sachets. Là où c'est nouveau mais depuis le début de l'année, c'est qu'effectivement il y a la possibilité pendant les périodes de confinement de se signaler dans une pharmacie, puisque la pharmacie ça fait partie des commerces qui restent ouverts pendant le confinement et c'est une possibilité de plus durant cette période pour les personnes qui seraient victimes de se signaler. Les violences ça concerne tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes et également les seniors. Et je veux dire la gendarmerie elle est là pour protéger, elle protège la population et toute la population. Il faut savoir qu'en 2019, on a eu quand même près de 900 femmes qui ont pu être accompagnées, donc en tout cas accueillies par des associations dans le cadre de dispositifs d'accueil et d'écoute. On avait 800 dépôts de plaintes en 2019. Et là, lors de la première période de confinement, on a constaté une augmentation des faits signalés et des dépôts de plaintes. Donc c'est pour ça que sur ce deuxième confinement, même s'il est un petit peu différent du premier, l'État et les forces de l'ordre se mobilisent pour qu'il y ait un maximum de communication qui soit faite sur le sujet pour que les personnes qui seraient victimes de violences conjugales ou de violences extrafamiliales n'hésitent pas à se signaler et connaissent bien tous les moyens qui sont à leur disposition pour le faire. Oui, malheureusement c'est extrêmement courant. C'est vraiment en termes de politique pénale, une politique pénale de fermeté que l'on doit avoir. Il faut bien évidemment protéger la victime, il faut bien évidemment sanctionner, il faut aussi accompagner les auteurs pour prévenir la récidive et ça c'est important aussi. C'est une voie que nous devons développer. Nous avons mis en place aussi récemment sur les deux parquets d'Alberville et de Chambéry la possibilité de l'éviction du conjoint violent. Donc c'est une convention que nous avons fait avec des associations d'aide aux victimes et bien évidemment la préfecture pour prendre en charge le conjoint violent afin que la victime de ces violences puisse rester chez elle à chaque fois qu'elle l'œuvre.